Je n'ai pas du tout envie de m'embêter à aller me péter les deux poignées en faisant du snowboard. Sylvie Blanco, professeure en management de la technologie et de l'innovation à Grenoble, école de management. Bon, je suis aussi directrice innovation, j'y ai fondé GEM Labs, notre nouveau campus. En quoi consiste votre travail ? Il est multifacette. J'enseigne, je dirige l'innovation à GEM. On essaye d'apporter la dimension managériale, la dimension marketing, la dimension business. Pour vous, c'est quoi Giant ? Giant, c'est de l'oxygène. En quoi êtes-vous une ambassadrice Giant ? Je crois à la force de ce collectif, à la force de la diversité et des relations. Et je le prêche très très volontiers sur la planète entière. Je le prêche aussi auprès de nos étudiants. Et au-delà de le prêcher, nous le faisons dans l'action. Allier science et marketing, c'est possible. Non, je plaisante, évidemment. Donc GEM, Grenoble école de management, une école de commerce, une école de management sur un campus scientifique et techno. Pourquoi ? D'abord parce que GEM a été créé en 1984 à l'initiative des entreprises pour vendre tout simplement la technologie. La proximité est importante. Maintenant, c'est encore plus important parce que les choses vont vite, le champ des possibles foisonne. GEM Labs, à quoi ça sert ? Alors GEM Labs, je tiens à dire que ça se visite plutôt que ça se raconte. GEM Labs, c'est une façon d'apprendre par l'expérience, par l'expérimentation. Mais il faut venir voir. Plutôt ski ou snowboard. Moi, je suis à fond dans le ski. L'innovation, j'en ai vraiment marre. Je n'ai pas du tout envie de m'embêter à aller me péter les deux poignées en faisant du snowboard, à passer une journée à me rouler par terre. Non, non. Ski. Chers cousins de Chayunta, mes avants et bonne année 2020 sur le campus Chayunt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada